Oui, oui, tout un programme également. Les gens qui ne connaissent pas doivent se poser un petit peu des questions, ils ont raison, ils ont raison, parce qu'on va aller dans un shmup culte, et à plus d'un titre. Alors, on va aller dans un shmup culte de 1988, qui a fait les belles belles années de l'Amiga en particulier, puisqu'il ne s'agit de rien d'autre que Xenon, et les gens qui pensent à Xenon, eux, ont plutôt en souvenir ceci, parce que c'était un flipper, ça n'avait rien à voir, et ce flipper était relativement bruyant, et les bruitages étaient vraiment très très bien trouvés, sans aucun machisme, aucun. Mais bon, cette machine s'adressait aux ados, il faut s'en rappeler. Donc c'est pas Flipper, le Xenon, qu'on va voir. Non, couche-toi. Sa tête d'offe, toujours dans les pattes. Et donc, c'est Xenon, le shmup. Est-ce que je vais avoir mon feld de démarrage ? Moi, je me pose des questions des fois pour rien, j'ai l'impression, puisque bien entendu que oui, je vais avoir mon feld de démarrage. What ? Alors, derrière la musique trépidante de ce merveilleux programme fait sur Amiga, la borne tourne réellement sur un Amiga. Ben, en fait, on a un jeu qui est assez étrange, un peu particulier, qui utilise toutes les petites choses fashion, c'est-à-dire un petit peu démo stylé, avec les mecs en digitalisé qui viennent parler sur le côté, avec la musique qui exploite à fond les quatre voix de Paula, ce circuit sonore tant adoré de l'Amiga, et puis avec une souplesse de scrolling au top. Alors, eux, ils nous proposent un petit vaisseau qui se balade soit au sol, soit en l'air. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire vos niveaux, comment vous voulez les parcourir, et improviser votre chemin dans tout ce joyeux bordel. Niveau jouabilité, je n'ai pas un très très bon souvenir de ce titre. Le suspense est à son co-ongle. Alors, je dois avoir un bouton de tir, et un bouton pour me transformer, je pense, complètement. Alors, je ne sais plus ce qui me motive pour avancer, déjà. Non, je me casse, vous n'êtes pas drôle, vous n'avez aucun humour. Ah, c'est tendu, j'essaie de jouer comme il faut, mais je me rappelle vraiment, vraiment, vraiment plus du jeu, quoi. Enfin. Eh oui, quand tu es en l'air, je crois que le fuel descend à vitesse grandée. Donc, tu as tout intérêt à ne pas être en l'air, et à tout avancer comme un salopard. Mais il faut un pad encore, un pad, un pad. Pas comme le mien. Mon de dieu, on n'aura jamais fait les 5 minutes, là, les gars. Bon, ok, on continue. Donc, ravitaille mon fuel. Ils sont relativement vitaux. Après, les armes extensibles et tout ça, machin, pas d'un coup fin, c'est vraiment secondaire, à part le ballshot qui pourrait bien l'aider. Si j'arrive à tomber dessus, ce serait bien. Je vole, je vole, et je vous emmerde. Et je me barre. Alors, je pense que si j'accumule trop de gens au sol, je vais avoir un gros problème, à un moment donné. Hop ! Purée de bordel de bête. C'est mieux en le disant. Terriblement dur. Oui, ce jeu est terriblement dur. Et il n'a pas changé, il est toujours aussi dur. C'est un calvaire d'avancer dedans. Sérieusement. Parce qu'on est obligé d'avancer un peu vite, mais on fait n'importe quoi et qu'on avance lentement, on se fait rattraper par toutes les salopées au sol. Et on en chie, on en bave. C'est une galère. Bordel de... Non ! Non ! Non ! Encore un coup. Non ! C'est pas possible. Téléphone si, mais laisse tomber, quoi ! C'était Xenon ! Xenon, il est classé, dans les sélectionnés, parce que c'est un jeu sur Amiga. Et même s'il avait été mauvais, il aurait été classé parce que c'est un jeu sur Amiga. On va sortir de cette chose bruyante, parce que Paula, quand même, on n'était pas obligé de la programmer comme il faut, et on pouvait faire vraiment des monsons assez pourris. Heureusement, heureusement, vous le verrez dans un prochain stream, on se rattrapera avec un autre Xenon, le 2. Et alors, celui-là, il restera mémorable, et je peux le spoiler d'avance, il ira d'emblée dans les shmups, dans les top shmups. Et oui, rien que ça. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour un nouveau stream, un nouveau jeu. On verra bien ce que c'est. Peut-être une nouveauté à savoir. Ça arrive. Parfois.